A la maison d'arrêt de Borgo, c'est la contestation qui se propage. Dans un courrier que nous nous sommes procurés, des détenus du centre pénitentiaire annoncent que dès demain, ils refuseront la distribution des plateaux repas. Une grève qui sonne comme un geste symbolique, en cause des mesures d'exception prises pendant cette crise sanitaire. Nous sommes en colère. Tant que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ne retirera pas son ordonnance, nous n'arrêterons pas notre mouvement. Pour autant, nous n'avons rien contre le directeur de la prison. Il gère bien la situation. En signe de protestation, une pétition circule au sein même de la maison d'arrêt. Elle fait la quasi-unanimité parmi les détenus, puisqu'elle a déjà recueilli près de 140 signatures. Cette ordonnance, datée du 25 mars, fait donc couler beaucoup d'encre. La mesure la plus répressive concerne la durée maximale des détentions provisoires. Elle prolonge les délais de 2 à 3 mois et jusqu'à 6 mois pour les procédures criminelles. Selon le bâtonnier du barreau de Bastia, ce texte bafoue les droits de la défense. La question est de savoir si c'est une mesure qui était indispensable. Tout le monde peut comprendre, les citoyens peuvent admettre les mesures absolument indispensables. Je pense que ces mesures n'étaient pas indispensables. C'est une espèce de facilité. Or, la facilité en matière de détention, ça n'est pas acceptable. Combien de temps cette ordonnance restera-t-elle en vigueur ? En principe, le temps de l'urgence sanitaire. Une notion floue selon les avocats qui nourrit leurs inquiétudes. Ils craignent que cela ne dure encore plusieurs mois. Sollicitées, la direction de la prison de Borgue et l'administration pénitentiaire n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada